L'Union du corps et de la Neshama L'Union du corps et de la Neshama C'est ça, c'est que la divinité s'insère Chodéret, comme on dit en hébreu, c'est plus fort encore que le français Chodéret, c'est-à-dire elle descend, elle s'insère Elle influence la chair pour que la chair perçoive la divinité Comme on dit, quand Mashiach se dévoile Alors la Neshama est alimentée par le corps Alors qu'aujourd'hui on voit bien que s'il n'y a pas de Neshama Le corps, c'est la Neshama Quand il y a un Mashiach, de manière dévoilée, puisqu'il est là maintenant Alors déjà, le corps nourrit la Neshama On peut même s'en apercevoir, même aujourd'hui Et donc, on retourne à ce qu'on avait dit au départ Que la Neshama continue le travail de son père Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a un enchaînement, une dynastie Qui nous amène au dévoilement du Mashiach C'est le dévoilement de la Chassidoute La Chassidoute Rabat plus particulièrement Chokmabina Bedat Se passe en Kislev Avec, d'une part L'anniversaire El Haïloula de l'anmoire à Msaï L'existence de l'anmoire à Msaï Le fait qu'il y ait un anmoire à Msaï Ça veut dire qu'il y aura une continuité Msaï va dire intermédiaire Entre qui ? Entre l'anmoire à Zaken et le Tsemar Tzedek On l'a appelé à Msaï que par la suite Parce qu'il était entre les deux Et qu'il était entre deux grandes lumières Et que lui-même c'était une grande lumière Mais il a fait la jonction entre Chokmah Qui est le Chumash Lui l'a donné les Pyrouchim Et le Tsemar Tzedek a pu le distribuer Aux générations à venir D'accord ? Donc on a l'anmoire à Msaï Qui est né et Niftar le même jour Le 9 qui se lève D'accord ? Ce soir, demain, après demain C'est des jours de Fabrengen Et le 10 qui se lève C'est la Géoula de l'anmoire à Msaï Qui a été libérée Sans l'emprisonnement Parce qu'il voulait aussi Les dévoiler à la Chassidot Et ensuite, on a le 14 qui se lève Donc le mariage du Rabbi Merecha Mashiach Qui est donc le moment Où le Rabbi s'est vraiment lié Au Chassidif Comme il l'a dit lui-même On voit aussi L'union entre un homme et une femme Et l'homme le plus parfait La femme la plus parfaite Adam, les Chavats Et Mashiach, son épouse C'est ça qui se passe C'est-à-dire le dévoilement D'un des Chavats dans le corps Comme on a vu dans la Parachat Et après, on a le dévoilement De l'anmoire à Zaken La sortie de la prison De l'anmoire à Zaken Qui est Yotet Kislev Le jour de la Géoula Qui fait que tout le mois De Kislev devient la Géoula Qui fait que même Hanouka devient la Géoula Pourquoi ? Alors ça, c'est un Par thèse que j'ai dit dans un cours C'est que Hanouka ne peut exister Que s'il y a des Juifs Qui font la Torah et Mitzvot On est d'accord S'il n'y avait pas Le dévoilement de Yotet Kislev Qui aujourd'hui refait la Torah et Mitzvot ? Qui ? Donc il n'y avait pas de Tramka D'accord ? Donc Yotet Kislev C'est vraiment le jour Qui amène que ce mois Est un mois de la Géoula Maintenant, le travail du Nasi C'est de relier le spirituel Et le matériel Exactement Comme on a dit Au sujet de la Meshama et du corps C'est son travail Pour dévoiler la Géoula, bien sûr Et on voit que La Meshama dit que Tout ça, c'est lié avec le Shabbat Tous ces Nyanim là Sont liés avec le concept du Shabbat Que Shabbat, c'est quoi sa fonction ? C'est que tout ce que mange le corps Et tout ce que fait le corps Matériellement Est élevé spirituellement Sans aucun travail de notre part La semaine, il faut manger comme ci Il faut manger comme ça Il faut avoir la Kavana Il faut réfléchir Il faut faire attention de ne pas trop manger Il faut, tu vois Chaque chose qu'on fait On ne mange pas trop de viande On ne mange pas de coca Tu vois Toutes sortes de limites Pour se rappeler que c'est la semaine Bon, maintenant c'est Géoula Mais au moment de, tu vois, de Chol Alors, Shabbat Par rapport à ça Il a un impact terrible Puisqu'on peut manger, boire Et même, c'est bien de manger Et de boire des bonnes choses D'accord Shabbat Oneg Et donc, la loi de Saïd Il dit Que le Shabbat Ce qu'il a apporté A partir des médecins Des grands médecins de son époque Que même le Shabbat Le pou, le dofex Ce qu'on dit en ébre Le dofex du juif Le pou, bah D'une manière différente Mais sans aucune commune mesure Et même le visage D'un juif change L'aspect d'un juif change le Shabbat Oui, on s'habit bien Voilà Mais l'aspect physique Oui C'est-à-dire l'allure du juif change Et on voit qu'aussi Qu'au niveau de Pas une halacha Mais une parole comme ça Qui a été dit dans la Gemara Qu'un amaharet ne ment pas le Shabbat Il faut faire confiance Un amaharet, quelqu'un qui n'est pas là Un ignorant Ne ment pas le Shabbat Ça c'est un clan Une généralité Donc après le travail des rébaïm Et du menachamachia C'est-à-dire d'un goïn ou d'un juif ? Non, un juif D'accord La forme d'un juif Puisque la neshama Entièrement du juif Rentre à l'intérieur de son corps Pendant le Shabbat C'est sûr que ça a une influence Sur les goïn C'est évident que Les non-juifs eux Reçoivent l'influence naturelle du Shabbat Comme la nature On voit qu'il y a une rivière Qui s'appelle le Sambation Qui s'arrête le Shabbat Donc cette rivière Ce n'est pas un juif C'est une rivière D'accord Donc Je vois pourquoi Oui, il y a une rivière Qui témoigne du Shabbat Ça s'arrête de couler pendant le Shabbat C'est dans les Indes Enfin bon Ça s'appelle le Sambation Vous voyez que le Sambation Témoigne du Shabbat Les goïn aussi Ils sont influencés C'est sûr qu'ils sont influencés D'accord Il y a des personnes qui l'arrêtent Ou C'est une tigrie C'est naturelle 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 Voilà Donc après le travail des rébaïm C'est-à-dire des rébaïm Quand on parle allemand On parle des rébaïm Du rabim et le hamashiach Dans le monde On peut aujourd'hui voir la lumière de Mashiach Dans le monde Et c'est ce que dit le rabbi Qu'aujourd'hui il nous a donné un cœur Pour ressentir Pour connaître Des yeux pour voir Des oreilles pour entendre Qu'est-ce que ça veut dire ? Au sens simple Ça veut dire que Quand on voit Le monde Comment il a évolué Jusqu'à aujourd'hui Pendant 1770 ans D'accord J'insiste sur 1770 D'accord Comment le monde a évolué Et qu'il arrive aujourd'hui A une ère technologique fabuleuse Où on arrive à découvrir Des choses incroyables Et on résout des choses incroyables Qu'on a vu dernièrement Un petit enfant aveugle de naissance A été guéri De sa cécité Oui parce qu'ils ont greffé Là-bas quelque chose Une gêne Je ne sais pas exactement quoi Mais ils ont fait une greffe Que maintenant ils voient C'est une chose Qui n'a jamais été possible Depuis De tous les temps Le Rambam Il a témoigné là-dessus d'ailleurs La seule chose qui manque Est qu'un juif Ouvre les yeux Et voit Que tout est prêt Pour la Géoula C'est ce que dit le rabbi Le message de cette semaine Donc pour voir ouvrir les yeux Il faut Accomplir le verset Que dit dans le Dans le C'est marqué Donc la coeur Pour comprendre Pour connaître Pour ressentir en fait Des yeux pour voir On voit On entend La Géoula On entend des cours On entend des chiourines partout On allume la télé On allume internet On allume la radio Des chiourines de Torah C'est possible Aujourd'hui De l'entendre partout Avec les oreilles Et maintenant on ressent la Géoula C'est quoi de ressentir la Géoula C'est d'être Enveloppé Par son Son âme divine Au niveau de C'est à dire de l'essence Qui fait dévoiler Le Nitzots Machir Qui dévoit ce qu'on avait expliqué Plusieurs fois L'estincelle de Machir C'est ça l'estincelle de Machir Qui relie les éléments Corps Et les éléments âme Qui les relie ensemble Qui leur donne Une possibilité de s'harmoniser Ensemble Chose impossible Normalement D'accord Et tout ceci entraîne Que la Géoula Se dévoile aux yeux de tous Puisque chaque personne Qui va dévoiler en lui Cette étincelle Va faire boule de neige Et tout le monde Va pouvoir voir La Géoula De dévoiler aux yeux de tous Et tout ceci está